Voilà une affaire qui avait fait grand bruit il y a quelques années et qui avait mis chien à la bouffe en très mauvaise posture. Souvenez-vous en juillet 2017, l'acteur de 34 ans avait été arrêté à Savannah dans l'état de Géorgie pour ivresse sur la voie publique et injures raciales envers un policier alors qu'il se trouvait dans cette ville pour tourner le cri du faucon. Un comportement pour lequel il s'était publiquement excusé par la suite. Heureusement, le comédien a pu trouver du réconfort auprès de sa costard avec qui il partageait l'écran pour ce même film. Dakota Johnson qui est toujours en couple avec Cri Martin avait en effet tenu à défendre son partenaire de jeu et ami lors de son passage dans une célèbre émission. Présente sur le plateau d'Hélène Déjeuner l'année dernière, l'actrice avait ainsi révélé ce qu'elle avait ressenti au moment où Chia la bouffe avait été arrêtée tout en lui apportant son soutien. « C'était vraiment triste et je me sentais très protectrice envers lui. C'était quelque chose de vraiment terrifiant et difficile à vivre pour quelqu'un et j'en étais réellement consciente » avait-elle dit avant d'ajouter « Je ne condamne pas les gens pour leurs erreurs. Je veux qu'ils s'en sortent. » Quelques paroles et un témoignage d'amitié qui ont dû faire le plus grand bien au principal concerné. Ailleurs dans l'actu, de surprenantes révélations affirment que Dakota Johnson et Jamie Dornan étaient sous-payés lors du premier volet de 50 Shadows of Grey.